Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 15 du Faucon Millenium. Alors, pour ce numéro 15, c'est un peu brouillon, puisque ça, c'était une pièce qu'on a eue dans le numéro 14. Je pense qu'il y a eu des erreurs au niveau des photos. On a deux panneaux, on a une arche. Il y a un petit truc que je n'arrive pas trop à comprendre. Ce n'est pas grave, puisque au niveau du montage, on va venir faire un assemblage de la structure. Alors là, pareil, on voit 16, 17 et 18. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais très certainement, pas du tout au numéro qu'on est en train de faire. Donc, on va venir compléter cette armature avec les pièces du 15, du 13 et du 14, il me semble. Si j'ai bonne mémoire, donc, on va venir faire un petit assemblage. Et puis, là, pareil, ils nous disent qu'on peut légèrement venir positionner les panneaux. Allez, on passe tout de suite au montage. Donc, ça, ce sont nos pièces pour le numéro 15. Donc, la partie, la partie, comment dire, du dessous. Une pièce de la structure, donc, avec une barre et la petite entretoise. Alors, ici, eh bien, tout simplement, on a encore trois arches avec du capitonnage. Comme on n'en a pas besoin dans ce numéro, on va mettre ça de côté. Donc, hop, dans le sachet, dans un petit sachet. Et comme un abonné m'a suggéré, eh bien, voilà, on va remettre, hop, la petite étiquette. Ou tout au moins, une partie de l'étiquette. Oui, je sais, je suis en train de tout massacrer, là. Mais, voilà. Pour me rappeler que ça, ce sont les pièces du numéro 15. Voilà. On a encore sachet de vis et on va récupérer les vis du numéro 14. Et, donc, c'est parti, là. Allez, on va mettre tout en place à blanc, déjà. Donc, voici qui est fait. Ensuite, eh bien, hop, on va venir positionner, donc, celle-ci, la structure qu'on a déjà commencé à côté. Et on va passer, donc, au montage. Alors, je vais venir prendre mes vis noires, hop, ici. Puisqu'on va prendre le premier cadre que l'on vient positionner, donc, ici. Et on le fixe, donc, avec deux vis noires. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape suivante, bien sûr, on vient prendre la deuxième. On vient la positionner, donc, juste en dessous, comme ceci. Et pareil, avec deux vis noires, donc, une ici et une ici. On vient fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, eh bien, tout simplement, on va venir prendre la dernière partie, ici. Et alors là, par contre, on va juste mettre une vis noire, ici. Voilà, alors, ensuite, il faut venir, donc, assembler cette barre. Donc, toujours pareil, le petit U au milieu. Et puis, vis dorée, ici et ici, pour venir assembler la barre en entière. Voilà, donc, une fois que cette barre est fixée, enfin, assemblée, on va venir la positionner, donc, ici, tout au long de la structure. Et on va venir la fixer avec cinq vis noires. Donc, voilà qui est assemblée. Cette barre est en place. Notre structure avance. Donc, les panneaux, je ne vais pas les mettre tout de suite, parce que, je sens que, de toute manière, on va devoir venir les enlever après. Donc, non, je n'ai vraiment pas envie de les positionner, surtout que ça rentre un peu en force. Alors, il suffit qu'après, il faut les enlever. J'ai peur qu'il y ait de la casse. On verra un petit peu plus tard. Des vis, on en a un petit peu en suspens. On les met bien de côté. Ainsi que cette arche. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis... Ciao, ciao ! Ciao !